Livre de l'Apocalypse, chapitre 19 Et sa fumée monte au siècle des siècles Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia Et une voix sortit du trône, disant Louez notre Dieu, vous tous les serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fortes nerfs, disant Alléluia Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, c'est la justice des saints Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, et je tombais à ses pieds pour l'adorer Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc Celui qui le montait s'appelle Fidel et Véritable Et il juge et combat avec justice Ses yeux étaient comme une flamme de feu Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes Et il y avait un nom écrit, que personne ne connaît si ce n'est lui-même Il est revêtu d'un vêtement teint de sang Son nom est la parole de Dieu Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs Revêtus d'un fin lin, blanc, pur De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations Il les pètera avec une verge de fer Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil Et il cria d'une voix forte Disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel Venez, rassemblez-vous par le grand festin de Dieu Afin de manger la chair des rois La chair des chefs militaires La chair des puissants La chair des chevaux Et de ceux qui les montent La chair de tous Libres et esclaves, petits et grands Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées Rassemblés pour faire la guerre A celui qui était assis sur son cheval Et à son armée Et la bête fut prise Et avec elle le faux prophète Qui avait fait devant elle les prodiges Par lesquels il avait séduit Ceux qui avaient pris la marque de la bête Et adoré son image Ils furent tous les deux jetés vivants Dans les temps ardents de feu et de soufre Et les autres furent tués par l'épée Qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair